et yo les gens c'est inferno fc on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo ça va être le jour 4 de ma série road to messi et donc faut savoir que dans cet épisode comme vous pouvez le voir en haut à gauche dans la deuxième séquence j'ai dépassé le million de crédit tout à l'heure enfin bref on en parlera après donc là la première image va s'afficher donc vous pourrez voir les bénéfices transfert que j'ai fait dans le dernier épisode j'étais donc à 1 949 000 et on va voir combien on va faire durant cette journée donc donc je vais vous parler un peu après tout simplement parce que messi n'y en a pas en vente des régulards il n'y a pas de ronaldo non plus en vente donc je me suis dit enfin je vais sûrement acheter paul pogba tot ce qui coûte un million quatre cent mille un million cinq cent mille c'est un joueur que je veux vraiment tester c'est un de mes joueurs préférés en vrai et donc s'il n'y a toujours pas de messi jusqu'au dernier jour j'achèterai paul pogba tot ce qui est au même prix et qui pour moi va être juste énorme aussi et je vous ferai peut-être une review dessus on verra ça donc là comme d'habitude je vous présente des petits des petits petits joueurs à acheter faut savoir que ce matin quand je me suis levé que j'avais le million de crédit putain dans ma tête c'était le bordel quoi ça partait en couille moi j'ai jamais atteint ça de ma vie on dirait qu'on a des chiffres en plus enfin c'est trop bizarre enfin je sais pas comment vous dire c'est vraiment très chelou donc voilà si si jamais comme je vous le dis à chaque fois la vidéo vous plaît tout n'oubliez pas de me suivre sur sur twitter et si jamais vous avez des questions a pas de problème je réponds poser les mois sur twitter dans les commentaires où vous voulez et je répondrai sans souci donc et aussi n'oubliez pas de mettre le petit like qui fait plaisir ça fait toujours ça fait toujours un peu plaisir pour tout le travail effectué donc voilà la limite le saco je peux l'acheter en ventes rapides mais bon j'ai vu qu'il n'avait pas beaucoup de forme donc j'ai pas trop fait confiance et je ne l'ai pas acheté donc vous allez voir qu'elle est à la fin de l'épisode on s'est fait quand même pas mal de bénef pas autant que le jour 3 mais on n'était pas loin quand même pour une journée une journée d'achat revente on faut savoir que le week-end c'est mes jours de repos c'est à dire que comme je fais on va un peu de muscu enfin voilà que je suis dans mon délire si on peut dire lundi mardi jeudi vendredi je suis à la salle mercredi jeudi vendredi mercredi pour samedi dimanche ces repos donc j'ai beaucoup plus de temps pour faire de l'achat revente qui explique les bénéfices un peu plus grands des deux derniers jours vu que c'était samedi et dimanche donc voilà j'espère que les épisodes vous plaisent j'essaye un maximum de faire en sorte que ça vous plaise même si le le montage n'est pas très compliqué en soit il n'est pas super sophistiqué mais bon c'est ça me met du temps à le faire ça me fait plaisir mais ça me met du temps donc voilà j'espère que ça vous dérange pas dites le moi dans les commentaires ça vous dérange que j'achète paul pogba tots à la place de messi s'il y en a toujours pas mais faut pas trop s'inquiéter c'est exactement le même prix j'ai regardé j'espère juste qu'il y en aura qui arriveront parce que des messi moi j'en veux à mon avis enfin je veux le tester jamais tester c'est mon genre préféré j'ai jamais pu le tester à mon avis ce qui est le problème c'est que il y en a plein qu'ils doivent le vendre en vente rapide justement parce qu'il ya des jeux à la con qui sont sortis là je sais plus comment ça s'appelle ouais discard challenge là un truc comme ça où tu dois placer un joueur sur un poste et l'autre doit deviner un peu comme un toucher couler fin voilà et le problème c'est qu'ils mettent en vente rapide des joueurs et vu que déjà les messi les ronaldo tombe pas beaucoup s'ils commencent à les vendre en vente rapide dans l'on aura de moins en moins c'est pas sympa ok c'est le jeu c'est sympa comme concept mais bon pour nous après on se retrouve un peu comme des cons vu qu'on peut même pas essayer nos joueurs favoris donc voilà après chacun ses trucs mais moi ça m'énerve un peu donc ben voilà pour ce qui est de ma chaîne youtube j'essaye d'envoyer de mes vidéos à plusieurs chaînes communautaires histoire de me faire un peu plus connaître et que mes vidéos se voient vu un peu plus parce qu'il faut savoir que je vise par vidéo franchement ce qui me ferait plaisir c'est au moins 100 vues par vidéo juste ça c'est ça me fait vraiment plaisir je demande vraiment pas plus donc voilà si jamais vous voulez que ça ça marche parlez-en à vos potes surtout que la technique marche vraiment bien il n'y a vraiment pas d'arnaque cette technique marche à mort comme à comme je vous le montre dans cet épisode je fais je fais environ 130 cas par 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 jour ça c'est énorme en une semaine limite je me fais un million quoi enfin voilà je peux pas pas vous donner une technique qui marche mieux j'ai regardé des techniques sur des chaînes communautaires à côté de la mienne elles sont bidons leurs techniques des mecs qui les mettent à 1000 de plus c'est des joueurs or enfin ils doivent se faire 800 par joueur ça part même pas enfin je sais pas mais arrêtez de me demander dans les commentaires si ça marche ou pas franchement elle marche cette technique par contre si vous avez des petits problèmes je sais pas vous savez pas trop comment on vous y prend n'y a pas de problème de parler moi sur twitter dans les commentaires c'est un peu chiant de répondre je vais vous avouer venez sur twitter c'est beaucoup plus simple envoyez moi un message et je répondrai sans souci je traîne sur twitter maintenant avant j'utilisais pas trop ça mais finalement je trouve ça assez sympa comme réseau social donc j'y serai assez souvent vous pouvez voir que les joueurs que j'utilise ne sont pas très connus mais ils se vendent quand même les joueurs algériens se vendent c'est d'ailleurs les joueurs algériens de sacré stats j'ai sûrement de faire une équipe algérie parce que brahimi là il fait vraiment envie le manoeuvre de match il est pas cher en plus brahimi d'ailleurs qui mérite 5 étoiles facile qu'on avait que 3 heureusement qu'ils l'ont augmenté à 4 parce que c'était vraiment n'importe quoi c'est comme si tu mettais ronaldo à 4 étoiles de geste technique alors que le mec qui fait des trucs en match c'est abusé enfin voilà donc vous pouvez même mettre des joueurs en dessous de 70 de général et ça part quand même faut pas s'inquiéter là dessus les joueurs partent vraiment donc bah voilà si jamais les vidéos vous plaît si jamais vous avez des critiques à faire surtout il n'y a pas de problème faites les dans les commentaires ou si vous voulez me les faire par privé parce que vous avez peur de enfin voilà il n'y a pas de problème vous me les faites c'est des critiques constructives je prendrai compte et j'essayerai de m'améliorer il n'y a pas de souci là dessus on n'est vraiment pas parfait j'essaye de faire de mieux en mieux dans mes vidéos par contre je vais essayer de minimiser les formats de vidéos enfin c'est à dire que je vais pas faire 10 minutes 10 minutes c'est vraiment long pour moi upload je pense que les formats de vidéo de mes vidéos road to messi dureront entre 6 et 7 minutes bon là je vous dis ça et la vidéo dure un peu plus de 8 minutes mais voilà enfin ça sert à rien de faire trop long c'est tout le temps la même chose limite cette vidéo c'est juste un récapitulatif de ma journée en fait et je vous parle par dessus mais ça me fait plaisir de le faire comme ça je vous tiens au courant en même temps je vous mets je vous mets ma série derrière il faut savoir aussi que je voulais en parler avec vous à la fin de mon road to messi ou road to pogba tot ça dépend si messi ne sort pas et bien je vous ferai voter dans les commentaires pour un joueur enfin vous choisirez un joueur que que j'essayerai d'avoir grâce à de l'achat revente sachant que je ne commencerai pas à zéro je commencerai avec les crédits que j'ai déjà gagné c'est à par exemple vous pouvez proposer un je sais pas un messi tot qui vaut 3 millions je sais pas vous me proposer un joueur n'importe quoi sachant que j'aurais déjà mais un million cinq de crédit donc par exemple pour aller à messi tot s'il coûte 3 millions bah je devrais gagner un million cinq voilà bon je pense que vous avez compris vous êtes pas c'est pas con mais donc voilà tout donc voilà l'épisode va bientôt se terminer vous pouvez voir que là il faut toujours avoir des joueurs comme ça en en réserve si jamais vous avez des doublons mettez les d'abord en vente même s'ils ont des stats pas très bien sinon vous allez gaspiller de l'argent pour rien les vendent en vente rapide mettez d'abord les joueurs en double en vente et le reste dans votre club et dès que vous avez des blufs des espaces dans votre liste des transferts vous allez les chercher et vous les remettez en vente et vous enchaînez et franchement ça part comme des petits pains j'en vends comme je voulais 19 10 par heure donc il n'y a vraiment pas de souci là dessus donc voilà voilà un peu tout faut savoir que moi j'ai pas j'ai pas de partenaire de crédit donc je peux pas vous faire comme tous les youtubeurs des squads de review avec des putains d'équipe donc je me démerde à gagner des crédits pour essayer de vous faire des équipes assez sympa je vous je vais vous présenter une enfin je vais vous faire une présentation d'équipe bientôt dès que j'aurai assez de crédit pour me construire plein de petites équipes pas mal avec plein de couleurs donc il n'y a pas de souci là dessus attendez juste un peu donc voilà on arrive bientôt à la fin de cet épisode ça va être la dernière séquence où je vais vous montrer mon bénéfice de la journée vous allez voir que c'est pas mal du tout donc là hop comme vous pouvez le voir on est à donc 140 mille de bénéfices vu qu'on a commencé à 940 1 million 949 mille et là on est à 82 millions 88 mille et bien on a fait à peu près 140 mille de bénéfices donc voilà si la vidéo tape et n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir de vous abonner à la chaîne pour la suite de me suivre sur mon twitter et de me poser des questions sur twitter si vous avez envie c'était une ferne au fc bye bye les gens